Bonjour, José Plamondon pour Alliance Humérique en direct de Le Web à Paris, avec Philippe Martin, blogueur, entrepreneur et aussi un vieux de la vieille, comme on dit, du Web, du Le Web en fait, qui va nous donner ses premières impressions de cette première journée. Alors bonjour, donc c'est la fin de la première journée du Web. Donc on est au nord de Paris, près de la Porte de la Chapelle, il y a trois pavillons. Un pavillon pour le réseautage dans lequel on est ici, et ici on est dans l'espace qui est réservé aux médias, aux blogueurs et aux journalistes, qui est un stand qui est, un espace qui est commandité par IBM. Un espace pour les start-up, parce qu'il y a une compétition de start-up quand même assez importante, donc elle passe par tranche de quatre toutes les deux heures, avec une finale qui sera vendredi. Donc la conférence dure trois jours, et la grande salle qui est de l'autre côté de la rue, qui est une salle immense, où se tiennent vraiment les grandes, grandes conférences. Donc aujourd'hui, moi j'étais là-bas, j'ai assisté à plusieurs événements qui étaient intéressants. Le premier, ça a commencé ce matin avec le couturier Karl Lagerfeld. Alors on peut se demander qu'est-ce que vient faire un couturier dans une conférence web. En fait, monsieur Lagerfeld utilise, il a amené une mallette avec quatre iPhones dedans, il a amené aussi son iPad, et puis il est très drôle, beaucoup d'humour, beaucoup de répondants. Il nous a en même temps fait une démonstration, il utilise beaucoup le iPad pour dessiner. Il nous a fait une petite démonstration de ses talents avec l'iPad. Alors c'était intéressant de commencer la conférence par ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai suivi ? Bon, ça suit sans arrêt, il y a à peu près toutes les 20 minutes, il y a des nouveaux intervenants, donc on bouge un peu partout. J'ai assisté ensuite cet après-midi, c'était un peu plus chargé. Ce matin, en fin de matinée, il y avait les gens de Flipboard. Flipboard, c'est une application de curation et de lecture sur l'iPad. Ils viennent de lancer leur application iPhone que j'ai installée, mais que je n'ai pas encore réussi à fonctionner. On me dit à chaque fois qu'il faut que je check ma connexion. Je regarderai ça plus tard, peut-être qu'ils sont débordés. En début d'après-midi, le grand moment de l'après-midi, c'était bien sûr la conférence de Google et d'Eric Schmitt, qui était à Paris pour l'inauguration des locaux de Google. Google ouvre des locaux dans le 9e arrondissement. Ils ont acheté un building. Donc, ça s'est débrûlé en deux temps. Ils ont beaucoup parlé d'Android. Il y a eu une démonstration d'Android. Et après, il y avait toute une série de questions-réponses avec Eric Schmitt. C'est un monsieur qui connaît bien son sujet. Parce que Google, c'est énorme. Il y a beaucoup de services. Alors, pour faire une histoire courte, il a beaucoup parlé de Google Chrome et beaucoup d'humour en disant que c'était le plus rapide et le plus safe. Il a parlé aussi également, beaucoup mis en garde les gouvernements sur la neutralité du net et sur ne pas couper l'Internet. Ça ne te servait à rien. Il a parlé également aussi de Android. Et puis, bien sûr, de Google+. Il s'est fait poser beaucoup de questions par rapport à ça, par Robert Scobol. Jeremia qui était là aussi, il lui a posé des questions. Écoutez, vous pourrez voir la captation. Elle est sur Ustream, sur le Ustream du web. C'était très intéressant. Dans l'après-midi, après, qu'est-ce qu'il y a eu encore qui était bien ? J'ai vu aussi le fondateur de l'Instagram qui était là tantôt. Conférence aussi pas mal intéressante sur la croissance hallucinante d'Instagram. Les gens aussi de Deezer, qui était une plateforme musicale, qui ont fait des grandes annonces par rapport à leur projet. Des gens de LinkedIn aussi. Donc, ça succède à beaucoup de contenu. Qu'est-ce qui fait la différence, le web ? Quelle différence ? Est-ce que c'est une conférence comme les autres, une énorme conférence comme celle qu'on retrouve aussi aux États-Unis, par exemple ? Ou est-ce qu'il y a vraiment un ADN, un ton qui est différent, qui est spécifique ? Premièrement, c'est une conférence européenne. Oui, c'est à Paris, mais en fait, les Français sont minoritaires ici parce que la plupart des gens qui sont là, ce sont des gens qui viennent de partout en Europe. Donc, il y a des gens qui viennent de Russie, d'Ukraine, de Norvège, d'Angleterre, d'Italie, d'Espagne. Donc, c'est vraiment une conférence européenne. Donc, ils se trouvent à Paris, mais ce n'est pas une conférence française. C'est pour ça que la langue parlée ici, en premier lieu, ça parle anglais. Toutes les présentations étaient en anglais, c'est ça ? Oui, tout est en anglais. Donc, c'est vraiment des gens de partout en Europe. Ça arrive de partout avec les valises. Deuxième chose, c'est une conférence qui est beaucoup axée aussi, je trouve, sur l'entrepreneuriat. Le côté start-up, entrepreneur, réussite dans le web. Ils sont très axés sur les success stories. Ils invitent beaucoup des gens qui ont démarré des projets. Là, tout à l'heure, il y avait aussi le fondateur de Foursquare qui était là. Instagram, tous ces gens-là. Il y avait aussi les gens de Facebook qui viennent expliquer leur timeline. Donc, c'est un mélange d'innovation, mais en même temps, c'est axé modèle d'affaires, revenus, monétisation. Comment ils sont arrivés à ça ? Et puis, ça attire, bien sûr, beaucoup de gens qui veulent se lancer dans cet Eldorado du web. Comment on réussit ? Comment faire ? Tout le monde se pose des questions. Et c'est aussi la conférence, le web, ça se passe dans les couloirs. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de réseautage. Et pour un entrepreneur comme toi, parce que tu es le propriétaire de la fabrique de blogs, qui est quand même une entreprise qui est installée au Québec, qui quand même vous fait aussi des projets à l'extérieur du Québec. Oui. Est-ce que le web constitue aussi un réseau d'opportunités, je dirais, pour augmenter ? Moi, quand je viens ici, je me coupe en deux, d'une certaine manière, parce que je porte deux chapeaux. Je suis invité en tant que blogueur ici, parce que j'ai un blog qui parle de technologie depuis plusieurs années. Je suis plus invité en tant que blogueur officiel, un peu comme un média, que comme président de mon entreprise. Donc, c'est sûr que les deux se rejoignent. Mais nous, on offre un service qui est relié par rapport à WordPress. Donc, c'est sûr que j'ai rencontré plein de gens qui ne connaissaient pas bien. En France, par exemple, les gens connaissent plus Joomla, Drupal. Ça a beaucoup plus de succès que WordPress. Oui. Alors, les gens sont intéressés, parce que la plupart des gens qui ont des startups ici, ils veulent tous, à un moment donné, démarrer un blog, avoir quand même une plateforme où on peut les retrouver, etc. Mais je ne suis pas vraiment venu ici dans l'esprit d'aller décrocher des contrats. Ou, oui, je fais des contacts, mon nom circule, on s'échange des cartes d'affaires, qu'est-ce que tu fais, etc. Mais je ne suis pas venu comme d'autres personnes qui font du jump d'endroit à endroit et distribuer des cartes partout pour faire des contacts. Moi, je ne suis pas en recherche de financement, déjà. Donc, c'est quand même une entreprise qui est beaucoup plus établie qu'à atteindre sa vitesse de croisière. Mais bon, c'est sûr que c'est toujours intéressant de faire des contacts, de rencontrer du monde. Et surtout de renouer aussi beaucoup avec le milieu techno français, avec qui, au Québec, on entretient des bonnes relations depuis des années. Nous, on est venus faire des conférences en France. Il y en a beaucoup qui sont venus aussi au Québec faire des conférences. Alors, le monde est petit dans le domaine des médias sociaux, du web, de la techno. Tout le monde finit par se connaître. Jérémya, qui était là tantôt. Alors, c'est ça. Voilà, c'est très sympathique quand même. Et on mange très bien. Par contre, il fait super chaud. On est très bien. On s'occupe bien de nous. Le Nespresso Cool Aflo. Bon, ben, c'est bien ça. Écoute, on va se revoir certainement. C'est très gros. Il y a 3300 personnes. Oui, ça, c'est vrai. Je vais quand même le préciser. C'est énorme. C'est énorme. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. À la fin de la journée, on est vraiment épuisés. Oui. Ben, écoute, on va se revoir probablement de toute façon pour… Tu as un petit rapport demain. D'abord, je vais aller passer ma journée du côté des startups parce qu'il y a beaucoup de stocks à avoir. Alors, il faut choisir. Oui. On ne peut pas tout voir. J'ai vu ce que j'avais voulu voir aujourd'hui. Demain, je vais plus aller voir les nouveaux produits. L'an dernier, il y avait 300 startups. Il y avait donc Nidium qu'on connaît bien avec Sylvain Carles et Sébastien Provencher qui étaient présents. Cette année, il y a 600 startups. Alors, on se demande comment ils font pour passer au travers de tout le dossier pour arriver à désigner les gagnantes. C'était Pepperly qui avait gagné les Suisses. Ils sont là, d'ailleurs. Je vais essayer de les rencontrer demain pour savoir comment… qu'est-ce qui s'est passé en un an, là. À un an, ils gagnaient ici. Les Suisses qui distribuent d'ailleurs beaucoup de chocolat et ils sont concurrencés par les Belges. Ils sont très bien organisés avec leur chocolat pour pousser leur startup. J'ai entendu une compagnie qui s'appelle Zier qui est dans la compétition, qui prétend réinventer le texto, le SMS. Il y a pas mal de choses intéressantes. Je vais aller fouiner demain et poser des questions. On va attendre ton rapport. Merci. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501